Éloge du savoir Ce matin, le Collège de France Nous écouterons ce matin le dernier des cours que Jacques Bouvresse a consacré pendant deux ans au mathématicien et philosophe Kurt Gödel. Il nous a donné la mesure de l'importance que Gödel a eue sur ses contemporains et qu'il a pour nous. Mozart des mathématiques disait de lui Karl Menger et Jacques Bouvresse montre par exemple à quel point était grande ses affinités intellectuelles avec celles de son ami Einstein. Catholicien, grand lecteur des philosophes, Kurt Gödel est donc non seulement le mathématicien génial qui a découvert à 25 ans les théorèmes d'incomplétude qui portent son nom, mais il est aussi ce que nous ignorons trop souvent en France, un immense philosophe, un des grands penseurs de l'infini. A propos de Lagnis, puisque j'ai déjà parlé assez longuement de lui, je ne crois pas commettre un anachronisme caractérisé en disant qu'il avait déjà conçu des espérances assez semblables à celles de Gilbert pour ce qui concerne la décidabilité de la dérivabilité formelle. Et grâce à elle, de la décidabilité, pour ce qui concerne la décidabilité de la vérité en mathématiques, même la vérité en général. Non seulement il a l'idée que toutes les questions, y compris dans des domaines auxquels on n'avait pas tellement pensé, comme par exemple la métaphysique, toutes les questions doivent pouvoir se décider, devraient pouvoir en principe se décider par le calcul. Mais il a également l'idée que, donc, si vous voulez, disons d'abord toutes questions, y compris des questions à première vue très abstraites, peuvent être mises sous la forme de quelque chose qui peut faire l'objet d'un calcul. Et le calcul présente une propriété particulièrement intéressante qui est celle de décidabilité. C'est-à-dire que le calcul doit être de nature telle qu'on sait qu'on aboutira, tôt ou tard, immanquablement, à une réponse par oui ou non à la question. Quand on a mis des comptons, monsieur, nous serons bientôt hors d'affaires, c'est vraiment le cas. Il ne dit même pas calculons, il dit comptons, monsieur. Et il a de bonnes raisons de dire ça, c'est que, d'après un des passages, une des citations que je vous ai données, il considère que les comptes d'Apoticaire sont pas autre chose que des déductions. Et il pense qu'au fond, le vrai progrès, ça serait de faire en sorte que toutes les questions, y compris les questions sur lesquelles sèchent désespérément les philosophes depuis l'Antiquité, et que toutes les questions deviennent accessibles à un traitement de cette sorte. Avec, encore une fois, comme bénéfice, le fait d'arriver à la décidabilité de la vérité par intermédiaire de la décidabilité de la dérivabilité formelle. La dérivabilité formelle dans un calcul convenablement conçu. Il pouvait sembler raisonnable, en tout cas, à l'époque de Gilbert, de s'attendre à ce que les deux problèmes mentionnés par Kreisel admettent une solution positive. En tout cas, c'est ce qu'on pensait encore à l'époque de Gilbert. Or, en réalité, comme je l'ai dit, la solution s'est révélée être négative dans les deux cas. Il n'existe pas de procédure permettant de décider si, étant donné un système de règles formelles R et une formule F, il n'existe pas de procédure permettant de décider si le système de règles formelles R permet ou non de dériver la formule F. Charles et Turing ont démontré tous les deux en 1936 l'insolubilité du problème consistant à déterminer, à l'aide d'une méthode générale, pour un ensemble fini de proposition T et une proposition phi de la logique du premier ordre, si, oui ou non, T, T, S, phi dans la logique du premier ordre. C'est-à-dire si l'ensemble fini de proposition T permet ou non de déduire la formule, la proposition phi dans la logique du premier ordre. Donc, il n'existe pas de méthode de décision pour la résolution de ce type de questions. Et, comme je l'ai rappelé, le dixième problème de Gilbert est également insoluble, un résultat qui a été établi en 1970 par Matiassevitch. Mais, il aurait été résoluble, et même résoluble de façon passablement triviale, si l'arithmétique formelle avait été complète. Gilbert avait déclaré que le premier problème, appelé le premier problème de la logique, le problème fondamental de la logique mathématique, était l'entscheidungsprobleme. C'était le problème de la décision, qui est, parce que, enfin, pourquoi avait-il tendance à considérer ce problème comme étant le problème fondamental de la logique mathématique ? Eh bien, parce qu'une procédure permettant de le résoudre pourrait probablement être utilisée pour décider algorithmiquement toutes les questions mathématiques. Ou du moins, c'est ce qu'on peut penser que Gilbert pensait, qu'à l'arrière-plan de son esprit, donc il y avait cette idée qu'une résolution de ce problème, considérée encore une fois par lui comme le problème fondamental de la logique mathématique, l'entscheidungsprobleme, le problème de la décision, donc nous fournirait la possibilité, nous procurerait la possibilité de décider de façon algorithmique toutes les questions mathématiques. Une fois que l'on sait qu'il y a des problèmes mathématiques insolubles, par exemple, le dixième problème de Gilbert, il est relativement facile d'en inférer, évidemment, l'insolubilité de l'entscheidungsprobleme. Mais, une question qu'on est obligé de se poser est celle de savoir si les mathématiciens qui raisonnaient à la façon de Gilbert s'attendaient réellement à ce que l'entscheidungsprobleme puisse recevoir une solution positive et est-ce qu'ils le souhaitaient aussi sérieusement qu'ils peuvent en donner l'impression. J'ai dit que le dixième problème de Gilbert aurait été résoluble si l'arithmétique formelle s'était révélée être complète. Mais les gens qui, comme Gilbert, pensaient que l'arithmétique formelle doit être complète n'en tirait pas, semble-t-il, ce genre de conséquences parce que, quand il parlait de décidabilité, il pensait apparemment à la décidabilité dans un sens nettement plus strict que celui qui résulte de la complétude syntaxique. S'il avait été conscient du fait que la complétude syntaxique implique la décidabilité, Gilbert aurait été probablement moins enclin à supposer que l'arithmétique formelle était complète ou pouvait le devenir. Il dit explicitement dans un article de 1925 qu'une méthode générale pour la résolution de tous les problèmes mathématiques n'est pas une chose que nous pouvons espérer obtenir. C'est en fait une chose que nous pouvons, à part à peu près égale, souhaiter avoir et redouter d'avoir. Je me suis permis de parler d'une ambivalence caractéristique à l'égard de ce problème. D'une certaine façon, la complétude syntaxique qui impliquerait la décidabilité est une chose dont on peut comprendre qu'elle a été souhaitée et on peut comprendre aussi qu'elle a été, dans le même temps, et l'occasion par lui-même, redoutée. Vous voyez par exemple ce que dit von Neumann. Je crois que j'ai eu l'occasion de vous citer ce texte l'année dernière, il y a deux ans. Von Neumann dit ceci dans un article de 1927. Il semble donc qu'il n'y ait aucun chemin pour trouver le critère de décision universel permettant de savoir si une formule normale donnée est démontrable. Nous ne pouvons, il est vrai, rien démontrer pour le moment. Donc ça, il écrit ça en 1927, effectivement. On n'a pas encore de démonstration de l'impossibilité qu'il existe une méthode de décision pour le calcul des prédicats du premier rang ou pour l'arithmétique formelle. Donc on peut avoir simplement des intuitions mais on n'a pas de démonstration en bonne et due forme. Il n'y a donc pas du tout, dit von Neumann, de point d'ancrage pour une détermination de la façon dont pourrait être menée une démonstration d'indécidabilité. Il avoue qu'il ne sait pas trop comment il faudrait s'y prendre pour démontrer l'indécidabilité d'une certaine théorie formelle. Mais, dit-il, cette incertitude ne nous empêche pas de constater aujourd'hui, on ne peut pas décider universellement si une formule normale donnée quelconque, petit a, est démontrable ou ne l'est pas. Et l'indécidabilité est même la condition sine qua non pour que cela ait tout simplement un sens de faire des mathématiques avec la méthode heuristique actuelle. Chacun des mots demande à être pesé dans cette affirmation parce qu'il prend bien soin de dire que l'indécidabilité est la condition à laquelle il est impossible de renoncer et la condition pour que ça ait un sens de faire des mathématiques avec la méthode heuristique actuelle. Mais il est concevable qu'on puisse faire des mathématiques à la façon du démon stupide dont je parlais il y a un instant. C'est-à-dire, si ce qui compte pour nous, et on peut penser que c'est le cas, c'est de pouvoir continuer à faire des mathématiques en utilisant nos capacités, en utilisant notre intuition, nos capacités d'invention, etc., alors, évidemment, il est essentiel que les mathématiques ne soient pas indécidables. Mais, encore une fois, ça n'explique nullement et c'est ce qui caractérise la menace. C'est en cela que consiste la menace représentée par le démon de Hilbert. C'est la possibilité, encore une fois, qu'il y ait également, qu'il soit envisageable, qu'il existe d'une façon complètement stupide et complètement mécanique de faire des mathématiques capables de simuler exactement les résultats que les mathématiciens humains sont capables d'obtenir. Donc, le jour, dit von Neumann, où cesseraient l'indécidabilité, les mathématiques au sens actuel cesseraient également d'exister. À leur place, on aurait une prescription absolument mécanique à l'aide de laquelle n'importe qui pourrait décider de tout énoncer donné s'il peut être démontré ou ne le peut pas. Donc, effectivement, on pourrait dire aussi, tout aussi bien, une machine pourrait simplement, tout simplement, ou un être humain complètement stupide pourrait parfaitement faire ce travail. Conclusion de von Neumann, nous devons donc adopter le point de vue suivant. Il est de façon générale impossible de décider si une formule normale donnée est démontrable ou ne l'est pas. C'est ce que nous devons supposer. Il ne dit pas que c'est forcément vrai, mais en tout cas, il considère qu'on a absolument besoin d'adopter ce présupposé. Alors, pour ceux qui ont besoin d'être rassurés, le théorème d'incomplétude de Gödel a eu effectivement un effet rassurant. Clény, qui a donné en 1943 une version généralisée du théorème d'incomplétude de Gödel, écrit ceci dans sa présentation de l'article de Gödel, dans les Collected Works, il dit ceci, « On a découvert que les mathématiques, en fait tout simplement la théorie des nombres élémentaires, offraient, citation, un espace inépuisable pour l'ingéniosité. » De ce point de vue-là, c'était rassurant. « Nous ne réussirons jamais à écrire sous une forme complètement utilisable tous les principes requis pour déterminer la vérité ou la fausseté de leurs propositions, de telle manière que par la suite tout ce dont on aura besoin est une patience suffisante ou du discernement dans le choix des meilleures recherches auxquelles on pourrait consacrer son temps dans l'application de ces principes. » Le risque, la menace représentée par le démon de Gilbert, qu'on appelle Judson Webb, consiste dans l'idée qu'au fond, les mathématiques pourraient être non pas du tout une question d'intuition et d'invention, mais simplement de patience. C'est-à-dire, on pourrait, bien qu'on soit, qu'il y a une façon d'en faire qui consiste à procéder de façon complètement mécanique et à prendre suffisamment, à prendre simplement le temps qu'il faut pour arriver au résultat. Donc c'est une menace qui est encore une fois très théorique, mais dont on peut comprendre qu'il a pu présenter un caractère un peu inquiétant du point de vue philosophique et épistémologique. Comment faut-il expliquer le fait que des gens qui avaient peur de la décidabilité et considéraient même que pour le monde mathématique elle ressemblerait fortement à une catastrophe, comment se fait-il qu'il n'ait pas eu peur de la complétude syntaxique qui pourtant l'implique ? Si le point de vue que le mathématicien est obligé en quelque sorte professionnellement d'adopter, c'est ce que suggère plus ou moins von Neumann, donc si ce point de vue est celui qui consiste à postuler qu'il n'existe pas de méthode de décision générale pour les mathématiques, il devrait également considérer l'incomplétude comme un présupposé auquel il est impossible de renoncer. Si les gens avaient été conscients du fait que la complétude syntaxique implique la décidabilité, ils auraient, les gens comme von Neumann en tout cas, auraient conclu que si on veut que les mathématiques continuent à être pratiquées de façon douée de sens avec la méthode heuristique actuelle, alors il faut que l'arithmétique formelle soit non pas seulement indécidable mais syntaxiquement incomplète. Alors qu'encore une fois, un bon nombre de gens avaient tendance, semble-t-il, à s'attendre à ce qu'elle soit syntaxiquement complète. Alors, Wang remarque à propos de la question de la décidabilité de l'arithmétique et de l'analyse, ceci, si Hilbert avait été conscient de cette connexion, il s'agit de celle qui existe entre la complétude et la décidabilité, il aurait probablement été plus sceptique sur l'existence de systèmes formels complets dans les deux cas puisqu'on peut supposer qu'il avait davantage de doutes sur la possibilité que ces théories soient décidables. Bon, c'est une idée qu'en France s'il avait été conscient du fait que la complétude syntaxique implique la décidabilité et il aurait été probablement moins enclin à s'attendre à ce que la propriété de complétude syntaxique appartienne à l'arithmétique formelle. Cependant, il faut noter que du point de vue historique, il est difficile de savoir avec certitude ce qu'étaient exactement les attentes de Hilbert. On se rend compte quand on lit d'assez près les textes de cette époque, il n'est pas facile de déterminer non plus de quelle façon ces attentes ont pu être ou ne pas être modifiées par les résultats d'incomplétude de Gödel. Bernays, dans un article de 1935 sur les contributions de Hilbert à la question des fondements, dit que même avant que les résultats d'incomplétude de Gödel soient connus, Hilbert avait déjà abandonné la forme initiale de son problème de complétude et avait adopté à la place des idées contenues dans l'article de 1931 dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit de l'article intitulé « Die Grundlegung der Elementaren von Zahlen und Leere » donc les fondements littéralement de la fondation de la théorie des nombres élémentaires. Alors le contenu de cet article est décrit dans la lettre de Bernays à Gödel du 18 janvier 1931. Alors il s'agit donc du système dans lequel Hilbert ajoute une règle nouvelle de type semi-infinitaire à un système formel de l'arithmétique avec l'espoir de réussir à obtenir un système à la fois complet et consistant. Mais on ne sait pas si cette innovation doit être conçue comme une tentative de réponse au théorème d'incomplétude de Gödel ou si elle a une origine indépendante. Il n'est question dans l'article de 1931 donc ni de Gödel ni des résultats d'incomplétude. La seule chose certaine est que des tirés à part du mémoire de 1931 ont été envoyés à la fois à Bernays qui avait déjà eu en main les épreuves et à Hilbert comme le reconnaît Bernays dans une lettre du 20 avril 1931. Mais Gödel lui-même n'a jamais correspondu directement avec Hilbert et ils ne se sont jamais rencontrés. Même dans l'autre article de 1931 l'autre article de Hilbert qui est consacré au même thème et qui s'intitule Beweis des tertium non datur c'est-à-dire démonstration du tertium non datur démonstration du tiers exclu dans un article qui a pour origine une conférence qui a été donnée à l'Académie des sciences de Göttingen le 17 juillet 1931 même dans cet article Hilbert qui à ce moment-là ne pouvait sûrement pas ne pas avoir entendu parler de la découverte de Gödel n'y fait toujours pas référence. Bernays dans une lettre à Constance du 3 août 1966 dit une chose qui s'accorde mal avec ce qu'il avait écrit dans son article de 1935 il salue toujours de Bernays donc puisqu'il raconte qu'il avait fait part auparavant à Hilbert de ses doutes concernant la complétude supposée de la théorie des nombres et que cette suggestion avait mis celui-ci en colère entre guillemets comme l'avaient fait également les résultats de Gödel donc si vous voulez il arrive à Bernays de dire que Gödel bien avant enfin en tout cas sensiblement avant l'obtention des résultats de la complétude de Gödel avait déjà formé des doutes sérieux sur la possibilité que l'arithmétique formelle soit complète puis il lui arrive également de dire qu'en fait il y tenait beaucoup et même il y tenait tellement qu'il exprimait des doutes concernant la complétude supposée de la théorie des nombres c'était quelque chose qui était susceptible de le mettre en colère comme l'aurait mis je mets ça en conditionnel l'aurait mis également en colère la mention faite des résultats de Gödel et pour être complet il faut rappeler encore que Bernays lui-même avait conjecturé la complétude de l'arithmétique dans l'article de 1930 dont je vous ai parlé au début il avait conjecturé la complétude et avait donc émis l'idée que la décidabilité est une propriété plus forte que la complétude et que donc la théorie des nombres pourrait être complète syntaxiquement sans pour autant être décidable mais il est possible bien entendu que même les gens comme Bernays après les découvertes de Gödel et de Turing aient eu rétrospectivement du mal à se convaincre qu'ils avaient pu croire aussi sérieusement et aussi longtemps à la complétude de l'arithmétique je ne sais pas ce qu'il en est dans la réalité mais c'est une possibilité c'est quand même un homme aussi remarquable et aussi du point de l'intellectuel aussi honorable à tous égards que Bernays a eu tendance rétrospectivement avec les études du mal donc rétrospectivement à se convaincre que les gens comme lui aient pu croire sérieusement que l'arithmétique formelle pouvait être complète alors il me reste encore deux ou trois choses à ajouter à propos de en particulier donc de la menace que j'ai déjà évoquée que faisait planer la possibilité que l'arithmétique formelle soit complète et du même coup décidable en quoi consiste exactement cette menace il pourrait sembler qu'il n'y a pas pas de raison il n'y a pas de raison véritable de la prendre au sérieux parce que le fait si vous voulez la raison générale c'est que le fait le fait de savoir qu'une théorie une certaine théorie formalisée est décidable ne nous dit encore rien sur le degré de complexité computationnelle du problème de la décision la concernant c'est une chose complètement différente on peut très bien savoir que la théorie est décidable mais il se peut que pour parvenir à une décision concernant une proposition quelconque il y aura la question de savoir si une proposition donnée ou un théorème ce soit un problème d'une complexité computationnelle telle que même les machines les plus perfectionnées encore une fois mettraient un temps tellement énorme pour aboutir au résultat que le résultat risquerait du même coup de perdre toute espèce d'intérêt donc il n'y a aucun rapport entre le fait de savoir à priori si vous voulez qu'une théorie formalisée était décidable et le fait de les possibilités pratiques qu'on a de résoudre des problèmes de décision à l'intérieur de cette théorie en tout cas il n'y a aucune relation simple soit de nature simple entre ces deux choses la menace que faisait planer la possibilité que l'arithmétique formelle soit complète et du même coup décidable n'était pas que le mathématicien au travail risque d'apparaître tout d'un coup comme fonctionnant sur le mode d'une simple machine encore une fois ce n'était pas ça le danger numéro un le risque était plutôt celui de la possibilité de ce que Johnson Webb appelle le démon de Hilbert c'est à dire un démon capable de parvenir par des méthodes complètement idiotes exactement au même résultat que les mathématiciens les plus géniaux c'est ce qu'explique Johnson Webb dans le livre que j'ai déjà eu l'occasion de citer la tentative faite par Hilbert de clarifier certains puzzles et certaines contradictions dans les fondements des mathématiques concernant l'infinité l'avait amené à introduire la notion d'un système formel comme une image finie entre guillemets de l'infinité et à formuler un encheidum problème pour lui le problème consistant à décider si une proposition donnée est démontrable ou réfutable dans le système même si de tels systèmes peuvent se référer à l'infinité comme un tableau en perspective avec ses points de fuite ils ne contiennent eux-mêmes qu'un nombre fini de symboles et de règles d'une espèce telle que l'on pourrait effectivement énumérer toutes leurs démonstrations et par conséquent également les théorèmes et leurs négations de ce fait on pourrait appliquer la méthode du musée la méthode du musée c'est la méthode qui consiste à explorer successivement toutes les suites de formules qui constituent de démonstrations par une ou autre quelconque méthode systématique et à attendre de tomber soit sur une démonstration de la proposition soit sur une réfutation de cette même proposition c'est-à-dire une démonstration de sa négation donc même si de tels systèmes peuvent se référer à l'infinité comme un tableau en perspective avec ses points de fuite ils ne contiennent de même qu'un nombre fini de règles d'une espèce telle que l'on pourrait effectivement énumérer toutes leurs démonstrations et par conséquent également les théorèmes et leurs négations de ce fait on pourrait appliquer la méthode du musée alors enchaille donc ce problème chercher simplement en parcourant ces deux énumérations jusqu'à ce que la proposition soit trouvée dans l'une d'entre elles Hilbert a découvert qu'un de ces systèmes formels appelons-le P était une sorte de matrice logique dont se nourrissaient pratiquement toutes les mathématiques en ce sens qu'une solution à son enchaille donc ce problème pourrait être utilisée pour régler pratiquement tout problème mathématique quel qu'il puisse être or la méthode du musée ne peut guère être appliquée à un mathématicien mortel mais on peut facilement imaginer un démon qui effectuerait la recherche sans avoir à le doter d'une notion quelconque de l'infinite donc qui n'aurait que des moyens rigoureusement finis et il finirait encore une fois tôt ou tard mais tôt ou tard ça ne veut rien ça peut être n'importe quand tôt ou tard il finirait par aboutir à une réponse par oui ou non c'est c'est la raison pour laquelle il ne sert pas à grand chose de rappeler comme l'a fait par exemple Weill il était très préoccupé par cette question une possibilité d'une mécanisation complète des mathématiques qui résulterait donc de l'obtention par exemple de l'obtention d'une théorie formelle syntaxiquement complète et donc décidable pour l'arithmétique il dit que ça il utilise une comparaison qu'il emprunte à Swift il dit que les mathématiciens se trouveraient réduire à peu près la situation des académiciens de la Poutabre je vous renvoie sur ce point à Swift donc il serait menacé d'apparaître comme des gens qui au fond font des choses stupides simplement essentiellement pour la raison que ce qu'ils font de façon extrêmement intelligente peut être stimulé par un démon qui fait les choses de façon complètement stupide ce qui encore une fois n'est pas une menace très sérieuse je crois que Weill la surestime très nettement et donc ce qui est inquiétant donc n'est pas le fait que les mathématiciens pourraient après cela après des découvertes de cette sorte pourraient être tentés de se dire qu'ils ne font qu'appliquer la méthode du buzé ce qui est inquiétant c'est en fait uniquement la possibilité d'un démon qui serait capable d'appliquer cette méthode qu'il appliquerait effectivement et qui obtiendrait des résultats qui sont tout à fait comparables et même coïncident rigoureusement avec celle avec celle du mathématicien au travail or Turing a démontré justement qu'un démon de cette sorte ne pouvait pas exister il a en quelque sorte exorcisé le démon de Turing il a en quelque sorte exorcisé le démon de Hilbert et il y a d'après Judson Webb une certaine analogie entre la façon dont il a exorcisé le démon de Hilbert et celle dont Szilard a exorcisé le démon de Maxwell c'est un parallélisme qui est développé dans le livre de Judson Webb on a montré qu'un démon qui effectuerait une tâche comme celle qui est imputée au démon de Maxwell sans une certaine dépense d'énergie corrélative pour évaluer la vitesse des molécules concernées on a démontré qu'un démon de cette sorte était une impossibilité donc Szilard a exorcisé le démon de Maxwell et de la même façon d'après Webb Turing a montré que le démon de Hilbert qui était censé effectuer un certain travail sans aucune dépense de pensée corrélative puisque encore une fois c'est un démon qui pourrait être et rester complètement stupide donc Turing a démontré qu'un démon de cette sorte qui effectuerait un certain travail en l'occurrence le même travail que les mathématiciens y compris les mathématiciens les plus géniaux il a montré qu'un démon de cette sorte supposé capable d'effectuer un certain travail sans aucune dépense d'énergie intellectuelle puisqu'encore une fois il pourrait procéder de façon rigoureusement mécanique il a démontré qu'un démon de cette sorte ne pouvait pas exister et il a montré cela en s'appuyant sur la connexion qui existe entre les systèmes formels de Hilbert et ses propres machines à calculer abstraites Norbert Wiener a fait remarquer par exemple ceci il est devenu tout à fait évident à la fois pour les nominalistes comme Hilbert et pour les intuitionnistes comme Weill que le développement d'une théorie mathématicologique est sujet à la même espèce de restriction que celle qui limite les performances d'une machine à calculer donc je vais aussi insister sur l'analogie qui existe entre ces deux choses donc les systèmes formels peuvent être considérés comme des machines d'une certaine sorte les mathématiques elles-mêmes bien entendu ne disent rien directement sur la pensée mais d'après Webb exactement comme Szilard a argué que des dispositifs inanimés pouvaient rendre la mesure essentielle pour réduire l'entropie Turing a argué que ces machines pourraient annuler excusez-moi j'ai laissé passer une faute d'orthographe il faut mettre pour être pluriel a argué que ces machines pourraient simuler toute procédure effective pour résoudre le problème de l'arrêt par conséquent une de ces machines pourrait le résoudre s'il était simplement résolu s'il était résolu il pourrait être résolu par une de ces machines il a ensuite affiné l'argument diagonal de Cantor pour montrer qu'aucune de ces machines ne pourrait le résoudre c'était un autre démon exorcisé donc il y avait une sorte d'exorcisme du d'exorcise pardon Turing a d'une certaine façon exorcisé un autre démon à savoir le démon de Hibbert dans son mémoire de 1931 Gödel démontre sous le nom de théorème 10 la proposition suivante que vous avez ici tout problème de la forme pour tout x fx avec x récursif pardon ça doit être avec f récursif excusez-moi peut être ramené à la question de la réalisabilité d'une formule du calcul des prédicats restreints c'est à dire c'est à dire c'est à dire pour tout f récursif on peut indiquer une formule du calcul des prédicats restreints dont la réalisabilité est équivalente à la correction de pour tout x fx donc corrigez bien non pas avec x récursif mais f récursif alors ça c'est le théorème donc qui porte le numéro 10 dans le mémoire de 1931 Gödel remarque c'est page 190 donc des collected works dans le volume 1 il remarque page 190 notre 61 que du théorème x il résulte par exemple que le problème de Fermat je cite du théorème x il résulte par exemple que le problème de Fermat et le problème de Goldbach seraient résolus si l'on avait résolu le problème de la décision du calcul des prédicats restreints mais avant que Gödel a démontré son théorème d'incomplétude on croyait généralement que la notion de validité logique ou celle de dérivabilité formelle à l'aide de règles du genre de celle de Frege était mécaniquement décidable si on s'était rendu compte qu'une démonstration de cette conjecture fausse aurait impliqué la résolubilité et virtuellement la solution de problèmes comme celui de Fermat ou celui de Goldbach on aurait sans doute évidemment on aurait trouvé la conjecture moins plausible notez encore que dans son article de 1934 qui s'intitule sur des propositions indécidables des systèmes mathématiques formels dans l'article de 1934 c'est celui où Gödel établit une relation entre l'existence de propositions indécidables dans les principaux mathématiques cas et les systèmes apparentés et l'indécidabilité de certaines questions audio-frontiennes donc un résultat qui a été ensuite précisé par Mathias Siewicz en 1970 comme j'avais déjà parlé je crois de ça assez longuement je ne vais pas m'y attarder à nouveau oui alors en ce qui concerne la relation qui existe entre les résultats qui ont été obtenus par Gödel et ce qu'a fait Turing il a ajouté au mémoire de 1931 la remarque suivante c'est ça que je oui vous supprimez l'ES en raison en raison de progrès ultérieur en particulier du fait que les travaux de Turing permettent maintenant de donner une définition précise et indiscutablement adéquate de la notion générale de système formel une version complètement générale des théorèmes 6 et 11 il s'agit de ces deux théorèmes d'incomplétude de Gödel donc le premier concernant l'existence de la proposition indécidable qui dit elle-même qu'elle n'est pas démontrable le deuxième concerne l'impossibilité de démontrer la consistance du système à l'intérieur du système si le système est consistant donc en raison de progrès ultérieur en particulier du fait que les travaux de Turing permettent maintenant de donner une définition précise et indiscutablement adéquate de la notion générale de système formel une version complètement générale des théorèmes 6 et 11 est maintenant possible c'est à dire que l'on peut démontrer rigoureusement que dans tout souligné système formel consistant qui contient une certaine portion de l'arithmétique finitaire il existe des propositions arithmétiques indécidables et que de plus la consistance de n'importe quel système de ce genre ne peut être démontrée dans le système formel donc ça c'est une amélioration et une généralisation du résultat obtenu qui est proposé par lui-même et il précise en outre qu'en dépit de certaines généralisations qu'il a proposées lui-même c'est un point qui est assez intéressant il précise que la désignation des systèmes formels devrait être réservée en toute rigueur à des systèmes qui satisfont la définition proposée par Turing donc il pense qu'on devrait appeler système formel en toute rigueur uniquement des systèmes qui correspondent à la définition qui a été donnée par Turing j'espère que j'ai bien reproduit le voilà à mon avis à mon avis dit-il le système formel ou formalisme le terme système formel ou formalisme ne devrait jamais être utilisé pour autre chose que cette notion dans ma conférence de 1946 à Princeton j'ai suggéré certaines généralisations transfinies des formalismes mais celle-ci représente quelque chose de radicalement différent des systèmes formels au sens propre du terme dont la propriété caractéristique est que le raisonnement dans ces systèmes en principe peut être complètement remplacé par des procédés mécaniques donc oui il est tout à fait clair ce point et considère que Gödel était comme vous le savez sans doute un maniaque presque même un obsédé de la précision et considère que si on veut être véritablement rigoureux il faut réserver la désignation des systèmes formels à des systèmes formels au sens triste c'est-à-dire des systèmes formels qui se caractérisent par le fait que le raisonnement y est complètement mécanisable ce qui veut dire qu'on peut se concentrer d'opérer de façon uniquement sur des signes et des combinaisons de signes on n'a pas à recourir à faire référence à des concepts abstraits alors il a également il s'agit toujours de Gödel il a également ajouté à son mémoire de 1934 un post-cryptum daté du 3 juin 1964 dans lequel il procède à une mise à jour du même type après avoir rappelé que la définition précise de la notion de système formel par Turing permet de donner une forme parfaitement rigoureuse et générale à ces résultats de 1931 il continue en disant ceci alors j'espère que j'ai bien reproduit ce passage l'oeuvre de Turing donne une analyse du concept de procédure mécanique autrement dit algorithme ou procédure de calcul ou procédure combinatoire finie donc toutes ces expressions sont présentées comme synonyme il est montré que le concept est équivalent à celui d'une machine de Turing un système formel peut être défini simplement comme étant une procédure mécanique quelconque pour produire des formules appelées formules démontrables donc vous voyez un système il y a une équivalence soulignée par Gödel lui-même entre un système formel et une machine de Turing un système formel pouvant être considéré comme n'étant rien d'autre qu'une procédure mécanique pour Gödel il est essentiel qu'elle soit mécanique peut être considéré comme étant une procédure mécanique quelconque pour produire des formules appelées formules démontrables pardon excusez-moi Gödel observe que pour tout système formel ainsi défini il existe il en existe un au sens de la présentation qu'il utilise dans son mémoire donc il existe un système qui a les mêmes formules démontrables et inversement à la condition dit-il que l'expression procédure finie qu'il utilise page 346 à la condition que cette procédure soit comprise au sens de procédure mécanique Gödel dit exactement ceci page 346 donc il donne une présentation de ce qu'il entend par système formel et dans un autre qu'il a ajouté donc il précise que pour tout système formel au sens auquel il fait référence au début de son mémoire on peut proposer un système qui satisfait à la condition qui est imposée aux machines de touring alors à propos de au début de ce mémoire intitulé sur des propositions indécidables des systèmes mathématiques formules il dit nous demandons que les règles d'inférence et les définitions des formules douées de sens et des actions soient constructives c'est à dire que pour chaque règle d'inférence il existe une procédure finie qui permet de déterminer si une formule B donnée est une conséquence immédiate en vertu de cette règle de formule donnée a etc a n et il doit y avoir une procédure finie pour déterminer si une formule donnée a est une formule douée de sens ou un action c'est la notion de formule douée de sens ou d'action donc ce sont des notions qui devraient être comme on dit récursif et donc il après coup il suggère que ce qu'il entend par procédure finie doit être interprété si on veut que si on veut donner si on veut s'astreindre à donner à l'expression système formel ou à l'expression formalisme à un sens tout à fait strict il faut donner à l'expression procédure finie le sens de procédure mécanique au sens qui a été défini par Tourine donc oui il est absolument essentiel pour Gödel la formalité et la mécanisabilité le caractère mécanique sont des choses qui sont rigoureusement interdépendantes donc alors oui dans le dans le post-criptum qu'il a rédigé en 1964 il précise que il précise explicitement que c'est de cette façon c'est comme je viens de l'indiquer que dans le sens que je viens d'indiquer que doit être interprétée la signification de l'expression procédure finie il n'y a pas d'autre solution à ses yeux si on veut encore une fois si on souhaite avoir affaire à quelque chose qui mérite strictement d'être appelé système formel cette signification cependant est exigée par le concept de système formel dont l'essence est que le raisonnement est complètement remplacé par des opérations mécaniques sur les formules on notera que la question de savoir s'il existe des procédures finies non mécaniques alors il a ajouté en note des procédures telles que ça voulait dire des procédures telles qu'elles impliquent l'usage de termes abstraits sur la base de leur signification donc là il soulève une question qui tient évidemment beaucoup à coeur sous laquelle il est revenu dans l'article de 1958 qui est paru dans le dialectica c'est à dire est-ce qu'il peut exister des procédures qui mériteraient d'être appelées finies et qui seraient cependant non mécaniques alors dire qu'elles seraient non mécaniques c'est dire qu'elles impliqueraient de façon essentielle l'usage de certains termes abstraits donc ça ne serait pas des procédures dans lesquelles on a à faire n'intervient rien d'autre que des signes et des combinaisons de signes et des opérations et des opérations sur eux donc on notera dit Gödel que la question de savoir s'il existe des procédures finies non mécaniques non équivalentes c'est à dire non mécaniques c'est à dire non équivalentes à un algorithme quelconque n'a absolument rien à voir avec l'adéquation de la définition de système formel et de procédures mécaniques donc il dit d'une part que si on veut avoir une idée exacte de ce qu'est un système formel il faut lui donner le sens le sens qui rend l'idée du système formel équivalente à celle de machine de Turing machine de Turing conçue pour dériver des formules d'une certaine sorte mais dit-il il n'est pas exclu pour autant donc il faut comprendre la notion de procédure finite qu'il a utilisée dans son mémoire de 1934 il faut la comprendre au sens de procédures mécaniques comprises au sens de procédures susceptibles d'être exécutées par une machine de Turing ça c'est tout à fait clair mais il n'écarte pas du tout la possibilité qu'il puisse exister néanmoins des procédures qui seraient susceptibles qui mériteraient qu'on pourrait légitimement appeler finies et qui pour autant ne seraient pas mécaniques il est concevable d'après lui qu'il existe donc des procédures de décision finies qui ne sont pas mécaniques soit des procédures de décision qu'on pourrait appeler finies mais qui ne sont pas mécaniques en ce sens que leur application ne se réduit pas à une suite d'opérations mécaniquement effectuables sur des signes mais exigent de façon essentielle la prise en considération de la signification de certains termes abstraits donc des procédures de cette sorte ne seraient évidemment pas exécutables de façon purement mécanique mais ajoute-t-il cela ne change rien au fait qu'un système formel ou une procédure mécanique au sens propre doit être compris conformément à la définition de Tourine donc il préconise d'utiliser le terme système formel dans le sens strict qu'il a défini qu'il a indiqué en laissant ouverte la question de savoir si cette idée du système formel qui encore une fois repose sur une équivalence entre la notion de système formel et la notion de procédure mécanique au sens de Tourine donc il lui semble tout à fait concevable que cette idée de ce qu'est un système formel n'épuise pas complètement la notion de procédure finie en général alors Guedal indique que les deux résultats concernant les équivalents du frontière de propositions indécidables auxquels il est parvenu dans son mémoire peuvent maintenant être reformulés de façon plus précise je vous indique le passage les deux résultats d'incomplétude mentionnés à la fin du paragraphe 8 peuvent maintenant être démontrés sous la forme définitive il n'existe pas de théorie formalisée qui réponde à toutes les questions diorphantiennes de la forme P alors P est un préfixe constitué d'une succession de quantificateurs qui peuvent être soit des quantificateurs universels soit des quantificateurs existentiels la simplification introduite par Mathias Selvitch en 1970 a consisté à trouver une formule telle que dans le préfixe P ne figurent que des quantificateurs existentiels on n'insiste pas sur ce détail donc ça c'est la première façon de formuler le résultat et on peut dire aussi il n'y a pas d'algorithme pour décider les relations dans lesquelles figurent à la fois plus et multiplié par pour des théories et des procédures au sens plus général qui est indiqué dans la note 36 voir ci-dessus la situation peut être différente on notera que les résultats mentionnés dans ce post-cryptum n'établissent aucune espèce de limite pour les pouvoirs de la raison humaine mais seulement pour les potentialités du formalisme pur en mathématiques donc alors d'une part que grâce au travail de Turing est en mesure de reformuler ces deux résultats d'incomplétude sous la forme 1 il n'existe pas de théorie formalisée qui réponde à toutes les questions bien frontiennes de la forme P pour P F égale 0 ayant le sens que je l'ai indiqué et il n'y a pas d'algorithme pour décider les relations dans lesquelles figurent à la fois plus et multiplié par il y a donc l'arithmétique de l'addition comme je l'ai indiqué seule l'arithmétique de l'addition seule donc est syntaxiquement complète et décidable mais pas elle n'en est plus si vous ajoutez à cela le traitement de la multiplication alors ce qu'il faut remarquer à propos de ce passage c'est une fois de plus que Gödel ne commet pas l'erreur qu'il commise si fréquemment dans les discussions philosophiques sur son théorème il ne confond pas l'indécidabilité dont il est question dans les résultats qu'il a démontrés une indécidabilité qui est par essence relative qui est par essence relative à l'utilisation de moyens déterminés il ne la confond pas avec une indécidabilité au sens absolu qui pourrait évidemment être une source de scepticisme et de défaitisme autrement dit ceux qui se servent du théorème de Gödel pour conclure à l'existence de limites imposées au pouvoir de la raison et en tirer arguments en faveur de choses qui sont censées la dépasser comme le mysticisme ou la religion ne peuvent évidemment en aucun cas se réclamer de son exemple et de son autorité c'est tellement évident qu'on est étonné qu'il y a aussi régulièrement des gens qui se livrent à ce genre d'acrobatie évidemment il n'est interdit à personne de le faire mais encore une fois si on veut savoir ce qu'en pensait Gödel ce que pensait Gödel on ne peut plus simple et clair pour lui à ses yeux les théorèmes de limitation sont des théorèmes qui mettent en évidence les limitations imposées à certains dispositifs techniques à savoir des systèmes formels d'une certaine sorte mais ils n'ont aucune espèce d'incidence sur la question de savoir s'il n'y a pas aussi des limites imposées comme il dit au pouvoir de la raison humaine il s'agit les limites dont il s'agit concerne seulement les potentialités comme il dit les potentialités du formalisme pur en mathématiques alors une dernière chose une dernière chose à propos de cette différence dont j'avais commencé à vous parler au début et je termine également par ça cette différence si importante entre la décidabilité l'indécidabilité relative et l'indécidabilité absolue elle est évoquée dans une lettre de Tarski à Gödel du 10 décembre 1946 où ils ont donc correspondu à propos d'un colloque qui a eu lieu à Princeton et dans lequel ils étaient tous les deux chacun d'entre eux devait donner une conférence alors dans la lettre à laquelle je fais allusion donc qui est une lettre du 10 décembre 1946 Tarski se réjouit que Gödel a l'intention de parler des notions de démontrabilité définissabilité etc. absolue puisque Gödel lui avait annoncé son intention de parler de ce genre de questions j'ai dû avoir l'occasion de vous indiquer qu'il s'était intéressé à un certain moment et jusqu'à la fin à l'idée de la possibilité de définir quelque chose comme une notion de démontrabilité absolue il avait donc l'intention de parler de cette question à ce colloque de Princeton et Tarski donc un petit peu excité par cette perspective lui écrit ceci en ce qui concerne la question qui t'intéresse je ne crois pas que je puisse faire autre chose que de souligner la différence fondamentale entre tous les énoncés indécidables connus pour le moment dans la théorie des nombres élémentaires d'un côté et certains énoncés indécidables comme l'hypothèse du continu dans l'analyse et la théorie des ensembles je ne sais plus si je veux oui non je crois que j'ai oublié de vous reproduire le texte donc je vais vous le lire en ce qui concerne la question qui t'intéresse je ne crois pas que je puisse faire autre chose que de souligner la différence fondamentale entre tous les énoncés indécidables connus pour le moment dans la théorie des nombres élémentaires d'un côté et certains énoncés indécidables comme l'hypothèse du continu dans l'analyse et la théorie des ensembles les énoncés de la première espèce étant clairement indécidables dans un sens relatif c'est le cas de la répétique alors que ceux de la seconde la théorie des ensembles semblent être indécidables dans un sens absolu c'est Tarski qui parle et dans ce contexte je soulèverai les problèmes un de savoir si et comment les notions d'indécidabilité relative et d'indécidabilité absolue peuvent être rendues précises y a-t-il un moyen de préciser ces deux notions question soulevée par Tarski et deux deuxième question la question de savoir si sur la base d'une définition adéquate de ces notions il sera possible de montrer qu'un problème de théorie des nombres ne peut être indécidable que dans un sens relatif voilà une question extraordinairement intéressante c'est Tarski se demande s'il est possible de démontrer qu'il ne peut pas y avoir de questions absolument indécidables dans la théorie des nombres alors que dans son esprit visiblement il peut y en avoir et il y en a même presque certainement dans la théorie des ensembles donc il s'interroge sur la possibilité d'abord de rendre plus précise donc ces deux notions d'indécidabilité relative et d'indécidabilité absolue et d'autre part donc sur la possibilité de démontrer qu'un problème de théorie des nombres s'il est indécidable ne peut l'être que dans un sens relatif et pas dans un sens absolu alors pour conclure de façon définitive je vais vous vous projeter une citation tirée d'un commentaire de Solomon Feffermann qui porte précisément sur cet épisode c'est-à-dire ce fameux colloque de Princeton de 1946 Feffermann note que dans la conférence que Tarski a faite à ce colloque de Princeton il a proposé deux remarques importantes il fait deux constatations importantes une suggestion intéressante que Tarski a faite dans sa conférence était le besoin de trouver des propositions indécidables concernant les nombres qui seraient entre guillemets agréables pour le mathématicien non spécialisé c'est un des problèmes que Feffermann a traité dans sa conférence c'est-à-dire est-ce qu'il est possible de trouver enfin des propositions indécidables dont un mathématicien serait prêt à dire voilà enfin une question qui serait particulièrement qui est indécidable mais que ça m'intéresserait particulièrement de pouvoir décider que je considérerais comme particulièrement importante de pouvoir décider donc une suggestion intéressante que Tarski a faite dans sa conférence était le besoin de trouver des propositions indécidables concernant les nombres qui seraient agréables pour les mathématiciens non spécialisés à la différence de celles pour lesquelles les seuls exemples disponibles étaient ceux qui sont donnés par des énoncés formellement autoréférentiels le premier progrès significatif dans cette direction n'a pas été effectué avant une trentaine d'années une trentaine d'années plus tard en 1977 pour le système de l'arithmétique de Péano par Jeff Paris et Leo Harrington dont le travail a ensuite suscité des résultats supplémentaires du même caractère général pour des systèmes axiomatiques de plus en plus forts donc le problème c'était comment réussir à remplacer les énoncés indécidables qui sont intéressants surtout pour des raisons au fond à cause de l'interprétation métamathématique qu'on leur donne et qui a permis d'arriver à eux c'est d'ailleurs par ce chemin là qu'on est arrivé à eux dans le cas de la proposition gaudelienne c'est la proposition qui affirme d'elle même qui dit d'elle même qu'elle n'est pas démontrable bien sûr c'est une proposition arithmétique donc elle a un sens arithmétique donc elle formule une question arithmétique mais c'est pas forcément une question qui est considérée du point de vue proprement et purement arithmétique présente un intérêt considérable donc on a très vite été préoccupé par cette idée d'arriver à des propositions indécidables qui présentent un intérêt mathématique beaucoup plus direct bon voilà c'est ça la question posée donc une autre suggestion intéressante de Tarski que Tarski a faite dans sa conférence c'était que certaines propositions de la théorie des ensembles comme l'hypothèse des continus de Cantor ou la conjecture de Sussling pourraient être absolument irrésolubles donc Tarski semble avoir considéré à cette époque là qu'il était presque acquis que dans la théorie des ensembles en tout cas il pourrait il pourrait y avoir des propositions qui sont absolument indécidables et des problèmes qui sont absolument irrésolubles bien que personne à l'heure qu'il ait n'ait expliqué ce que cela signifierait pour une proposition que d'être absolument indécidable vous voyez donc que Feffermann a l'air de penser que c'est une notion qui n'a pas de sens complètement clair je dois oui j'ai tendance à être un peu de son avis mais bon c'est un peu tard pour m'attarder sur cette question bien que personne à l'heure qu'il ait donc n'ait expliqué ce que cela signifierait pour une proposition que d'être absolument indécidable cette idée de Tarski a été largement prophétique et là vous trouvez certaines des idées que Feffermann a développées dans sa conférence donc cette idée de Tarski a été largement prophétique par exemple on a montré que le problème du continu était indépendant de toute extension conservant une plausibilité lointaine toute extension donc conservant une plausibilité lointaine des actions de Zermelo-Frankel qui a été considérée jusqu'à présent de façon surprenante la conférence de Tarski n'a jamais paru en version imprimée bien que son texte survive dans les archives à la Bancroft Library de l'Université de Californie à Berkeley alors je crois qu'elle va être publiée pour finir donc effectivement à la différence de celle de Tarski la contribution de Gödel au colloque de Princeton a été publiée même si elle l'a été pour la première fois seulement en 1965 dans le volume qui a été édité par Martin Davidson et Davis qui porte comme dit « the undecidable » donc l'indécidable alors ce qui est remarquable c'est que la position qu'il défend pour sa part sur le deuxième problème est à peu près comme vous avez dû vous en rendre compte à l'opposé de celle de Tarski il résiste ouvertement même pour la théorie des ensembles à l'idée qu'il pourrait y avoir des propositions absolument indécidables son idée est que tout comme il y a une notion de calculabilité absolue indépendante de la référence à un formalisme particulier c'est d'après lui une chose qui a été établie par Turing Turing a fourni en l'occurrence quelque chose qui mériterait d'être appelé une définition absolue et bien de la même façon il semble penser qu'il pourrait y avoir une notion de démontrabilité qui présenterait des caractéristiques comparables et qui permettrait de décider un nombre toujours plus grand de propositions jusqu'à présent indépendantes par l'adjonction d'axiomes de l'infini de plus en plus fort et comme j'ai eu l'occasion d'y insister en entreprise Gödel n'a jamais changé fondamentalement d'attitude sur ce point et comme j'ai eu l'occasion